Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette rubrique, nous parlons des histoires de succès des entrepreneurs africains les plus accomplis. Il existe une abondance d'opportunités de business en Afrique et notre objectif est de vous apporter de l'inspiration dans votre propre parcours entrepreneurial. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti de futures vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Yves Bolonga, le PDG d'Afrotement, un réseau de 9 chaînes de télévision aux Etats-Unis destinées à la communauté afro. Visionnaire, il est un homme d'action, un entrepreneur qui croit en l'avenir, mais surtout un bâtisseur ambitieux. Yves Bolonga est un nom qui résonne fort quand on parle de la promotion du Black Excellence, fondateur et dirigeant d'Afrotement, un réseau de 9 chaînes de télévision linéaires basées à New York destinées à la communauté afro. L'entrepreneur sait faire les choses en grand. Le Camerounais d'origine, après avoir investi plusieurs millions de dollars dans l'audiovisuel en Amérique du Nord, aujourd'hui travaille sur un gigantesque projet au Cameroun dénommé le Sawa Country Club. Conscient du potentiel économique de la ville de Douala, Yves Bolonga veut marquer son empreinte à travers son projet futuriste, « Voir grand » et « Réaliser grand » pourrait être un slogan qui colle bien à la personnalité d'Yves Bolonga. Il est de cette race d'entrepreneurs pour qui le mot « impossible » n'existe pas. Diplômé de l'Université François Rabelais de Tours en France, c'est aux États-Unis et en France qu'il fait l'essentiel de sa carrière professionnelle. En 1997, il s'engage avec une entreprise dénommée « BrainSoft » comme gestionnaire de projets informatiques. Mais c'est chez IBM qu'il passe près de 10 ans comme consultant senior qu'il bonifie sa carrière. En 2009, Yves Bolonga décide de se consacrer à l'entrepreneuriat et crée AfroTement, un réseau de 9 chaînes de télévision dédiées aux afrodescendants. En 13 ans, le groupe de médias a grandi et ses chaînes sont présentes sur les plus grandes plateformes de distribution audiovisuelle. Aujourd'hui, l'entrepreneur veut passer un cap en investissant dans un projet ambitieux dans son pays d'origine. Il veut faire de Sawa Country Club un charme pour la ville de Douala, mais surtout une destination de rêve. Le projet qui va coûter plusieurs milliards de francs CFA dans les trois prochaines années comprend un pont de 180 mètres reliant le village Bonandalé à Lille, un parcours de mangroves de 3 km, un stade de football de 6 000 places, un théâtre de 500 places, une salle de réception, un studio de film et télévision digitale et 20 résidences hôtelières. Un stade de football annexe, un gymnase de 800 places dédiées au basketball, volleyball, handball et futsal. Un parcours de golf de 9 trous, 4 terrains de tennis, un parc thématique incluant divers manèges, piscines et jeux d'eau. A 54 ans, Yves Bolanga est un bâtisseur qui croit en l'Afrique, un amoureux de la culture et un visionnaire qui travaille avec hardiesse pour faire avancer les causes qui lui sont chères. Chers amis, ceci conclut la vidéo sur Yves Bolanga. Si vous aussi avez une idée ou alors vous souhaitez lancer votre business, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour joindre notre formation accélérée en marketing digital. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque là, gardez le sourire. Sous-titrage ST' 501